Julia Kristeva, justement, Julia, vous demandez souvent « oser l'humanisme » et vous expliquez que l'humanisme est un féminisme, vous inversez en quoi ? Oui, écoutez, je suis contente que vous arriviez à ce mot qui fait partie de l'intitulé de notre rencontre et je vais vous répondre, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui nous passionnent, je pense, tous et on n'est pas forcément d'accord tout en étant fondamentalement d'accord. Si vous permettez, Jean-Pierre Alqueba, je vais reprendre certaines choses qui ont été dites et je reviendrai au l'humanisme. Alors, le féminisme, moi je crois qu'il ne faut pas l'assimiler uniquement à la nécessité pour les femmes de prendre des postes de responsabilité et d'avoir une égalité de droit avec les hommes. C'est la première chose, c'est le point de départ, mais le féminisme est un mouvement de l'histoire qui commence peut-être depuis la nuit des temps, mais qui éclate au siècle des Lumières, qui passe par les suffragettes, qui passe par Simone de Beauvoir et qui s'affirme aujourd'hui dans une grande diversité. Moi, ce que j'entends dans ce qui se dit, ne serait-ce que sur cette tribune, c'est qu'il n'y a pas un féminisme, il y a des aspects de féminisme. On a parlé aussi dans la presse, les féministes américaines ne sont pas les féministes françaises, etc. On va y revenir. Mais pourquoi je dis ça ? Moi, j'ai fondé, il y a quelques années, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes au moment de la célébration du centième anniversaire de Simone de Beauvoir. À l'université Paris 7. Et qui a été abrité par le président Berger, qui parlera tout à l'heure. Et au passage, je vais dire que madame la ministre tunisienne des droits de la femme a été, Julia Christéva, votre étudiante, et qu'elle était aussi à Paris 7, vous voyez ? Paris 7, voilà. Mais on arrive à féminisme et humanisme, parce que c'est à Diderot que ça se passe. Et vous aussi, et Serge Tisseron aussi, ben voilà. Bon, d'accord. Non, mais pour en revenir à la révolution que représente l'émergence des femmes comme force sociale. Évidemment, ça passe d'abord par les droits. Droits politiques, droits sociaux, droits au travail, égalité des chances, etc. Mais c'est une révolution anthropologique, pas seulement une révolution sociale et économique et au niveau des pouvoirs. Et cette révolution anthropologique veut dire que l'humanité est diverse, et qu'à côté des hommes, il y a des femmes, et qu'il faut que l'humanité se conjugue déjà en deux, et pas seulement en un. Et c'est cette diversité qui l'importe d'insuffler à l'humanisme monolithique. Pourquoi ? Parce que si le féminisme conduit à ce que toutes les femmes sont des hommes, et qu'à l'inverse, tous les hommes sont des femmes, on arrive là à un écrasement des différences, dont une des raisons, et dont une des conséquences est, mais on en reviendra tout à l'heure, à la fois l'oubli de la maternité, qui est une grande question, et nous sommes la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la maternité, et aussi l'autre dérive, c'est une souffrance de la masculinité. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la sexualité de l'homme ? Est-ce qu'il y a une misère sexuelle de l'homme ? Donc n'oublions pas qu'il est important, à travers l'universalité des droits, de recadrer la différence sexuelle. Non pas de la reprendre telle qu'elle était dans les religions, mais de tenir compte de la différence sexuelle, et de lui donner une nouvelle actualité, une nouvelle formule. Sans quoi on se dirige vers une espèce de robotisation de l'espèce, et on oublie que la grande leçon de l'humanisme, c'est la diversité culturelle. Mais cette diversité culturelle commence par la diversité des sensibilités féminines et masculines. Au niveau de la gestion de fonds 4, toutes les femmes, qu'elles soient chefs de service ou cuisinières, vont se ranger à cette raison. Mais il n'y a pas que cette raison. Il y a l'intuition, il y a la sensibilité, il y a la réaction dans le lit, il y a la sexualité, il y a l'attitude vers les enfants. On n'a pas la même attitude. On peut l'avoir, on peut entraîner l'humanité à ce qu'hommes et femmes se comportent de la même façon. Et je ne vois qu'une seule tête. Est-ce que c'est le but de l'humanité ? Je dis que la liberté de choix, de sa sexualité, d'avoir des enfants quand on veut, etc. Toutes ces libertés doivent conduire à plus de liberté et plus de différence. Alors l'humanisme, juste deux mots pour finir. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui se disaient en nous voyant dans ce chapiteau, mais l'humanisme c'est un idéalisme, c'est une pensée molle quand on sait que l'humanité est guerrière, corruptible, voire criminelle. Est-ce qu'on va continuer à chanter l'hymne européenne ? Oh, quel magnifique rêve, etc. C'est vrai qu'il y a un humanisme idéaliste qu'on appelle théomorphe, c'est-à-dire à la place de Dieu il y a l'homme, puis maintenant on va dire qu'il n'y a pas que l'homme mais la femme, et que c'est le but et la fin de l'humanité. Mais cet humanisme-là est assez futile et assez indéfendable, et nous savons que ça ne tient pas la route, ça devient une nouvelle religion. Ce n'est pas ça que l'humanisme de lumière veut être. Avec les lumières, c'est la lucidité que nous voulons. Et la lucidité, c'est de s'interroger sur nos valeurs, et de dire, et c'est à ce second humanisme que j'adhère, il y a un législateur sur cette terre, c'est l'homme et la femme, ce n'est pas les mêmes, et nous pouvons décider de notre société si nous mettons en cause nos identités et nos valeurs. Mais ça suppose, pas seulement j'accède au pouvoir, ça suppose, j'interroge le pouvoir, j'interroge les valeurs, j'interroge les idéologies. Et c'est cette espèce d'éveil que les féministes auxquels j'appartiens essayent de... C'est-à-dire qu'il faut accepter de se mettre ou de se remettre en question ? Y compris son identité, la femme, je sais ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. La femme découvre qu'elle est bisexuelle, au sens psychique du terme. Je ne parle pas d'une activité. Il y a beaucoup de masculins en moi, et peut-être dans une chef d'entreprise, il y a beaucoup de féminins. La partie du couple se joue désormais à quatre, etc. Donc c'est cette complexité psychique que nous devons choisir, dans un bouquet de différences, et non pas, soyons tous le même homme. Un mot de Julia Kristeva, qui levé le doigt tout à l'heure. Un mot, parce que je veux entendre l'écho de la science, de ce qu'elle a apporté, de ce qu'elle va apporter. Non, juste un mot, je crois qu'on serait tous d'accord pour dire qu'il y a des réglementations à faire entrer dans l'entreprise française et dans l'ensemble de la société française, pour protéger cette marche des femmes vers l'égalité. Mais je crois que, peut-être parce que je ne suis pas française de souche, et que j'ai beaucoup appris de l'art de vivre à la française, je me permets de dire à ce forum, essayons d'être aussi fiers de la tradition française. Pas seulement de l'actualité, où on fait des efforts, mais il y a une culture de la différence sexuelle, qui a ses impasses, qui a ses machismes, qui a son esclavage des femmes, etc. mais qui a appris aussi une certaine souplesse dans les rapports entre les sexes, qui a appris aussi l'art de la séduction, et qui s'appuie sur des traditions religieuses, dont il ne revient, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la pratique concrète, dont il ne revient de trouver l'équivalent aujourd'hui. Le rapport à la maternité, le rapport à l'autre sexe, etc. Juste pour vous dire, j'ai lu l'autre jour un article de Mme Parizeau, sur le fait que l'Europe est enviée parce qu'elle est enviable. On est enviable aussi sur le plan des relations entre les sexes. Ne l'oublions pas. Le féminisme est aussi un combat politique, simole l'actualité, on en dira un mot tout à l'heure, comme des échecs. Oui, je pense que, encore une fois, ce ne sont pas des problèmes ni abstraits ni intimes, et un forum de chefs d'entreprise doit être sensible, je suppose, et je suis persuadée qu'il l'est. Mais ce qui vient d'être dit par Mme... Guillaume, Virginie, on va l'appeler. Non, non, mais je pense aussi à Mme Labidi, parce qu'il y a des choses qui se recoupent dans ce qu'elle dit, malgré toutes les différences, évidemment, des expériences. C'est que la question aujourd'hui, je reviens à notre intitulée, est-ce que l'humanisme peut résister à l'essor des religions ? Est-ce que nous sommes... Et la situation au Proche-Orient et dans la Méditerranée nous ramène à cette question. Est-ce que cette révolution de libération des femmes, la révolution du jasmin, avec tous les idéaux que vous avez glanés, vous avez dit, dans le sud, vous étiez étudiante à Paris 7, donc il y a toute une culture tunisienne qui vient des lumières françaises. Est-ce que tout ça va être un baroud d'honneur ? On va avoir des magnifiques personnes comme Mme Guillaume, et puis après, on va être balayés par les imams. Quelle est votre réponse ? C'est une crainte, c'est une question ? Moi, je pense que c'est une crainte et je pense que la réponse est dans le féminisme. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'humanisme, pas le féminisme dogmatique, pas le féminisme doctrinaire, mais la capacité de l'humanisme à affronter l'assurgissement du continent féminin. A partir de la révolution sexuelle, à partir de la pilule, à partir de la liberté sexuelle, d'abord, il ne faut pas produire des chômeuses, on leur donne de l'éducation, puis elles ne sont pas employées. Il ne faut pas non plus les mettre à des positions subalternes, et dès qu'on arrive à être professeur d'université ou chef d'entreprise, il y a toujours un homme à côté. Mais surtout, il ne faut pas oublier, et Mme Guillaume est un exemple magnifique, que l'aspiration à s'accomplir intellectuellement, physiquement, psychiquement, et l'aspiration à être les reproductrices de l'espèce est une constante, et ça va durer jusqu'à l'utérus artificiel, le clonage, espérant au-delà. Alors, pourquoi je dis ça par rapport à ce que disait Mme ? Parce que quand vous dites que les religieux embrassent, je puis dire, beaucoup de femmes, c'est parce que l'humanisme ne répond pas à quoi ? À la maternité, aux soins pour les enfants, aux soins pour les handicapés, et dans tous ces pays-là, c'est les frères musulmans qui sont en première ligne. Et nous, on n'arrive pas à être suffisamment opérationnels. Mais pourquoi ce n'est pas un combat commun ? C'est un combat commun, il faudrait le faire, il faudrait, dans l'entreprise, est-ce que les mères ont des crèches d'entreprise ? Est-ce qu'il y a l'entreprise des crèches ? Il y a toute cette négociation de la maternité et de la performance. Et dans le monde musulman, et dans tous les pays où les religions sont aux commandes, il ne s'agit pas de tenir des discours anti-religieux, il s'agit d'être plus efficace qu'à l'endroit où la femme est à la fois une créatrice, et une porteuse de l'avenir d'espèce. Et ça, c'est un véritable défi par rapport aux religions et par rapport à l'intégrisme. Alors Serge Tisseron, un mot. Julia Kristeva, vous avez parlé de sexualité. C'est vrai qu'on répète peut-être bêtement là aussi, que quand il s'agit de la femme, c'est un continent noir et inconnu. Et vous voudriez qu'on change l'angle de vue, qu'on parle aussi de la sexualité des hommes, dont on voit qu'elle est souvent un continent inconnu. Oui, je pense qu'une des grandes avancées du féminisme, qu'il soit celui de Mme Mazzaro, qui est un féminisme finalement de l'identité homme-femme, que ce soit celui de la différence, une des grandes avancées était de libérer la sexualité des femmes. Freud disait que c'est un continent noir. Et grâce à la pilule, grâce à la pilule de l'endemain et d'autres avancées dont le professeur Boulard parlait, ça évolue et dans ma génération, les femmes non seulement ont eu le droit de choisir leur maternité, mais aussi de choisir leur partenaire, de choisir la pluralité d'expériences sexuelles, etc. Donc, cette libération de la sexualité féminine a rejailli aussi sur une certaine désinhibition au niveau intellectuel. On a pu écrire cette expérience-là. On a pu accéder à des situations de pouvoir aussi, sans être inhibé à ce niveau-là, d'être homme ou d'être considéré comme masculin. Tout ça est extrêmement important. C'est très lié à, il faut le dire, une classe sociale privilégiée ou à celle qui, pour des raisons exceptionnelles, accède à cela. Et on est loin du compte pour l'ensemble de la société. Il y a énormément de choses à faire. C'est des questions... Et pour les hommes ? Alors, les hommes, c'est un... On a oublié la sexualité de l'homme. Et je pense qu'une des raisons de ce que j'appelais tout à l'heure, quand vous m'avez donné la parole, du malaise des hommes et de la souffrance masculine est due peut-être au fait que la percée des femmes a été vécue comme une mise en cause très brutale, évidemment de clichés, de stéréotypes, de la virilité, mais qui ont atteint beaucoup d'hommes profondément. Il faut tenir compte de cela. Il y a aussi la société moderne du stress, de l'accélération, de l'hyperconnexion. En conséquence de quoi ? La sexualité de l'homme, et c'est l'analyste qui vous parle et non pas celle qui écoute, comme vous tous, les dernières affaires, la sexualité de l'homme se trouve en crise, sinon en souffrance. Dans ces défis que lancent les femmes, dans l'accélération des performances, de la trop grande visibilité, l'homme, chef d'entreprise ou chef de rang, ou n'importe lequel aussi, est obligé de surveiller ses pulsions. Et cette surveillance, elle n'est pas facile. Elle dévie vers deux limites. Soit on renonce à la sexualité, où on la freine, on la refoule. Et ça arrive au refoulement, à la dépression, et vous avez là l'homme mélancolique impotent. Ou de l'autre côté, l'accélération de la performance conduit à des activités compulsives qui donnent le prédateur sexuel. Il y a des exemples comme ça ? Et parfois, c'est les deux à la fois. Ne visons personne. Moi, je vous dis ce que j'entends sur le divan. Et je trouve que c'est une... Et laquelle des deux situations vous préférez en tant qu'analyste ? Je pense que les deux se chevauchent, se chevauchent, si je puis dire. Mais ce que je préfère, c'est qu'on n'ait pas honte et n'ait pas peur d'en parler. Premièrement, de se soigner, de parler, d'aller plus loin, et que ce n'est pas du tout un destin inéluctable. et qu'il fait partie du rôle des femmes et des mères d'aider aussi l'homme à avoir confiance en lui-même. Donc, il y a un certain percée du féminisme qui peut contribuer à cette crise de la masculinité. Et ce sera dommage que cette civilisation qu'on appelle l'humanisme recule par rapport à des images stéréotypées et rétrogrades de la virilité que nous portent certains conservatismes. Donc, c'est aussi un challenge pour les femmes de cette civilisation de l'humanisme que d'aider l'homme à être nouvellement un homme. Je voudrais m'adresser aux chefs d'entreprise qui travaillent dans des pays différents du bassin méditerranéen et de la France. J'ai fait beaucoup de missions l'année dernière en Chine et j'ai découvert un continent où il n'y a pas de droit de l'homme, mais où, pour des raisons historiques, les droits des femmes ne sont pas totalement réprimés. Et nous avons donné même un prix Simon de Beauvoir à deux femmes, une avocate et une vidéaste, parce qu'elles essayent de convaincre le gouvernement chinois qui a signé beaucoup d'accords internationaux d'appliquer ces signatures et ces rapports. Par conséquent, et le gouvernement n'ose pas trop les embêter. Donc, vous avez là une population qui est féministe au sens diversifié du terme, qui est extrêmement éduquée, qui a envie de liberté et vous pouvez beaucoup compter sur elle. Droits des femmes en Chine. Merci. Merci.